Dans cette vidéo, je vais répondre à la question simple, peut-on refuser la résidence permanente après qu'on ait une autre CSQ? C'est une question qui revient, c'est une question peut-être de novice, mais une question qui est fondamentale, qui est importante. Alors, je prends la peine de répondre sans détour, de manière directe, comme d'habitude, comme je t'ai habitué sur cet espace, sur cette plateforme Afrique Éducation. Je réponds directement à la question. Alors, c'est quoi d'abord le CSQ? Il faut que tu le saches, si tu n'avais pas encore entendu ça. Le CSQ, c'est le certificat de sélection du Québec. D'après l'accord Québec-Canada, le Québec qui est une nation à l'intérieur du pays qu'on appelle Canada, d'après cet accord, le Québec sélectionne lui-même ses immigrants. Même pour les immigrants temporaires, le Québec a son mot à dire, à l'exception du visa visiteur. Mais pour tout le reste, travailleurs, étudiants et résidents permanents, le Québec a son mot à dire. Dans le cadre d'une immigration permanente, le document qui est délivré par le Québec, ça s'appelle le CSQ. Donc, avec le CSQ, selon l'accord Québec-Canada, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de faire une demande de résidence permanente. Est-ce que c'est automatique? La réponse, c'est sur le principe, oui, c'est automatique. Mais ce n'est pas à 100% garantie. Parce que la souveraineté du Canada appartient donc au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral doit donc s'assurer, au regard de la loi sur l'immigration, doit s'assurer que le futur candidat à l'immigration permanente n'est pas un danger sur le point de la sécurité publique, n'est non plus un danger sur le plan de la santé. Donc, il y a des paramètres comme la santé. C'est pour ça qu'il y a une visite médicale qui vise à vérifier si tu ne seras pas un problème pour le système de santé et même pour toute la population à travers des maladies contagieuses. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça a déjà fait l'objet d'une vidéo sur cette chaîne. Va la regarder. J'en ai plusieurs fois parlé. Mais il y a aussi le contrôle sur l'aspect de la sécurité tout court en termes de violence. Est-ce que tu as un profil de quelqu'un qui est à violer, qui est à violenter, qui est à menacer, qui est à intimider, qui est complice des organisations terroristes ? Ça, ça se regarde à travers le casier, l'extrait du casier judiciaire. Et dis-toi que là-dessus, ils sont méticuleux. Il y a toujours la vérification de l'authenticité de ton extrait du casier judiciaire. Ça m'amène à te parler d'un autre volet qui est non écrit, mais qui est très clair et sur lequel le gouvernement fédéral, à travers l'agent des visas, tient. C'est le volet de l'authenticité des informations. S'il est vrai, donc, que son travail, c'est de vérifier l'admissibilité sur le plan médical et l'admissibilité sur le plan sécuritaire. Il n'en demeure pas moins qu'ils doivent regarder de manière globale est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui a donné des informations trompeuses ou fausses. Donc, ta documentation, ils vont souvent vérifier aussi des éléments qui t'ont déjà été demandés au niveau du Québec, par exemple. Ça peut avoir rapport avec tes diplômes, avec ton statut matrimonial, des choses comme ça. Et donc, ils doivent regarder quelque part, est-ce qu'il y a un manquement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ? Donc, si on peut établir qu'il y a un faux document, c'est sûr qu'ils vont non seulement te refuser la résidence permanente, mais tu auras une interdition des territoires. Donc, finalement, même si ce n'est pas courant, oui, il existe des cas de refus avec le CSQ. Un autre cas évident de refus par lequel j'aurais pu commencer, c'est le fait de la validité de ce document. Il est vrai qu'avec la pandémie, on va dire qu'il n'y a presque plus un délai de validité pour le CSQ. Mais vois-tu, si tu avais un CSQ qui portait une date de validité, tu dois pouvoir soumettre ta demande de résidence permanente dans les délais. J'espère que cette vidéo t'a bien indiqué et a répondu à la question de nombreux abonnés qui veulent savoir est-ce qu'avec un CSQ, on peut quand même être refusé, on peut ne pas avoir le visa, on peut ne pas voyager. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr que pour l'aspect de la santé, il y a des maladies comme la tuberculose, selon le niveau de tuberculose, il y a des maladies comme, on va dire, l'hépatite, certaines maladies donc contagieuses, ou si on vérifie la charge virale, qu'elle est encore considérable, on ne va pas te refuser la résidence permanente, mais on va renvoyer, on va reporter pour que tu puisses vérifier. Dans certains cas, on va te donner un document qui t'oblige, une fois arrivé au Canada, d'aller consulter pour qu'on vérifie si finalement les effets de cette maladie contagieuse-là sont assez contenus et assez contrôlés. Donc, voilà à peu près ce que je voulais te dire là-dessus. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Si tu es un nouveau sous-tête d'espace, abonne-toi. C'est avec plaisir qu'on te fera écouter les prochaines vidéos à condition que tu cliques sur la cloche de notification. On se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. BOULA!